Au Mali, plusieurs casques bleus de la MINUSMA, en cours de retrait, ont été gravement blessés lorsque leur convoi a touché un engin explosif improvisé, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Ce convoi était le dernier à quitter Kidal pour rejoindre la base de la MINUSMA à Gao. Au moins 46 localités du Burkina Faso étaient assiégées en juillet par des groupes armés djihadistes y commettant des crimes contre des civils et pourtant atteintes aux droits humains, a affirmé l'ONG Amnesty International. Deux régions, le Sahel et la boucle du Mououn, sont les plus touchées. Le chef d'un groupe de rebelles ADF accusé d'avoir assassiné deux touristes et leur guide en Ouganda a été capturé. Il est le seul survivant d'une opération qui a permis d'éliminer les six autres membres du groupe, annoncée jeudi l'armée ougandaise. Éthiopie, un an après un accord ayant ramené la paix dans la région du Tigré, les combats et les actions contre les civils continuent dans le nord du pays. C'est ce qu'a déploré jeudi l'ONG Human Rights Watch.